Bonjour, voici donc quelques exercices de remédiation que je voulais préparer sur des intérêts composés. Mon objectif c'est que les élèves qui n'ont pas bien réussi la première interrogation certificative sur les intérêts simples et les pourcentages, vous pouvez essayer de rattraper un tout petit peu vos moyens avec cette interrogation-là. C'est pour ça que je vous ai préparé encore quelques exercices. Dans le premier temps, on a essayé de faire un résumé. Dans le dossier, il y a juste trois types d'exercices, c'est-à-dire trois types de résolutions différents que vous devez faire attention et que vous devez essayer de retenir. Et une fois que vous retenez ces trois types de résolutions, ça reprend tous les exercices que je peux vous demander. Voilà, le type 1, c'est qu'on vous donne des informations et on vous demande de calculer la valeur. Ici, vous voyez qu'il y a un tableau. En fait, il n'y a pas de valeur. J'aimerais bien justement inventer des exercices avec vous pour vous montrer. Imaginons que quelqu'un déposait un capital de 7000 euros pour un taux de 3%, une durée de 8 ans. Je demande de chercher la valeur acquise et l'intérêt. Sachons qu'on a juste ces deux formules. Donc, les formules sont des formules qui permettent de toujours calculer la valeur acquise. Du coup, on va commencer par calculer la valeur acquise et puis les intérêts. 1. Pour calculer la valeur acquise lorsqu'on connaît capital, taux et durée, il suffit de prendre cette première formule. En réalité, dans tous les calculs, on reprend toujours cette formule. Voilà, V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. Donc, C, c'était ce que j'ai déposé au départ. Donc, oui, je ne devais pas me poser. Donc, dans les calculs, tant pis, je vais la parer. Donc, c'était 7000 fois 1 plus T qui vaut 3. Donc, n'oubliez pas que c'était 3 divisé par 100. Et tout exposant le N qui vaut 8. Voilà, si on calcule ça, on va trouver la valeur acquise. Donc, on va essayer de calculer ceci. Donc, on a 7000 fois entre parenthèses 1 plus 3 divisé par 100. Fermez la parenthèse. Puissance 8. Voilà, comme ça, j'aurai donc la valeur acquise. C'était 8867,39 euros. Ok ? Comme ça, on a la valeur acquise. Une fois qu'on a la valeur acquise, pour trouver l'intérêt, on sait bien que l'intérêt, donc ce que je vais gagner de plus, c'était ce que j'ai à la fin, moins ce que j'ai déposé au départ. C'est-à-dire, ce que j'ai à la fin, c'était ceci. Ok ? Moins ce que j'ai déposé au départ. Du coup, la différence, ça fait 1867,39 euros. Voilà. Ça, c'était le type 1, qu'on vous donne des informations nécessaires et on vous demande de calculer la valeur acquise. Ok ? Maintenant, la type 2, qu'on vous donne des informations nécessaires et on vous demande de calculer, donc, le capital. Par exemple, pour un taux, j'en vente à 3,6%. Ok ? Pour une durée de 5 ans, le capital, cette fois-ci, on va essayer de chercher une situation où on a le capital, 5 ans, intérêts, je ne sais pas, la valeur acquise, allez, j'en vente, on va dire 10 000 euros. Voilà. Comment pour calculer le capital ? Comme je vous l'avais dit tantôt, dans les calculs, on commence toujours par cette formule-là. Donc, je vais la noter. Oui, 1 et 2. Ok ? Donc, pour trouver le 1, donc, la formule, c'était V égale à C fois 1 plus T. Tout exposant N. Ok ? V, je connais, c'était 10 000. C, je ne connais pas, mais je vais la chercher. Fois 1 plus T. T équivaut 3,6 divisé par C. Tout exposant 5. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord calculer ceci. Ok ? C'est-à-dire, je vais recopier les autres. Donc, ça, on va trouver, donc, entre parenthèses 1 plus 3,6 divisé par 100, fermez la parenthèse exposant 5. Je trouve 1,19 approximativement. Ok ? Ensuite, on a dit, comme je voulais chercher le C, ça, je dois essayer de la faire passer l'autre côté. Comme c'est un produit, quand je fais passer l'autre côté, ça va devenir une division. Donc, je vais avoir 10 000 divisé par 1,19. Et de cette manière-là, j'aurai le C. Donc, 10 000 divisé par 1,19. Et j'aurai ceci. 36. Ok ? Voilà. Comme ça, c'est fait pour le capital. Ça, c'était donc le capital. Ok ? Maintenant, une fois qu'on a la valeur acquise, on a le capital. Pour trouver I, je refais la même formule ici. C'est-à-dire, le 2, on a I qui est égal à V moins C. C'est-à-dire, 10 000 moins 8403,36. Donc, si je fais 10 000 moins 8403,36, je trouve mon intérêt comme ceci. Ok ? Voilà. Comme ça, je vous montre le type 2. Ok ? Le type 2. Donc, le type 1, c'était pour trouver la valeur acquise. Donc, vous devez toujours faire comme celui-là, à part que les chiffres, les données, ils peuvent être différents. Et le type 2, pour trouver le C. La résolution, vous devez toujours faire ça. La seule différence, ce sont des chiffres. Ok ? Mais, quand on a des chiffres qui sont différents, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous respectez l'ordre de la résolution. Ensuite, le type 3, c'était celle qui est un peu plus dure, qui est beaucoup plus dure par rapport aux deux précédents. C'est des calculs des taux d'intérêt. J'invente, de nouveau. Imaginons qu'il y avait déposé 7000 euros pour un taux que je ne sais pas. Ok ? Avec une durée de 8 ans. Et intérêt, de nouveau, je ne connais pas dans le premier temps. La valeur acquise, je vais dire 9000 euros. J'invente. Je voulais savoir quel est le taux que je vais avoir ici. Là, faites attention. Comme je connaissais, je connaissais. En fait, la première chose qu'on pourra calculer, ça doit être le I. Donc, le I, l'intérêt, c'est égal à V moins C, c'est-à-dire 9000 euros, moins 7000 euros. Oui, je ne devais pas noter le euro, mais tant pis. Qui va nous donner 2000 euros. Donc, c'était 2000 euros. Ok ? Maintenant, pour trouver le taux, quelle est la formule qui permet de trouver le taux ? De nouveau, on a cette formule-là. Et là, dedans, on a le t. Ok ? Le taux, c'est le t. Donc, ici, on va essayer de prendre la formule V égale à C fois 1 plus t, tout exposant N. V, c'était 9000. C, c'était 7000. Fois 1 plus t que je voulais calculer, mais avec N qui est 8. Voilà. Là, je le remplace par des valeurs. Maintenant, comme je voulais chercher t, je dois essayer de faire passer tout l'autre côté. Et je vais juste garder t ici. Donc, le 7000, si je voulais faire passer le 7000 l'autre côté, comme c'est un produit, je fais passer l'autre côté, ça va devenir une division. Ok ? Et ça, c'est égal à quoi ? C'est la partie que je n'ai pas encore touchée. C'était ceci. Ok ? Voilà. Là, je vais d'abord calculer ceci. Donc, 9000 divisé par 7000. J'ai coût. Là, je vais arrondir. Ok ? Je peux prendre deux chiffres après la virgule. Donc, c'était 1,29. Puisque après le 8, c'est un 5. Donc, on va prendre un chiffre au-dessus. Et du coup, ça, c'est égal à 1 plus t tout exposant 8. Ok ? Ensuite, le but, c'est d'avoir le t. On va encore essayer de passer les restes l'autre côté. Le 8, la puissance 8, quand je fais passer l'autre côté, c'était racine huitième. Donc, 1,29 est égal à 1 plus t. Ok ? Pour mettre racine huitième, ça dépend des calculatrices. Chez moi, je dois faire ceci. Je mets 8 devant. Et derrière, je dois mettre 1,29. Et donc, ici, si je voulais garder deux chiffres après la virgule, c'était 1,03. Qui est égal à 1 plus t. Et dernière étape, comme on voulait chercher le t, le 1 plus, on doit le faire passer de l'autre côté. Comme c'est 1, c'est une somme. Quand je fais passer de l'autre côté, je vais avoir une soustraction. Donc, on trouve t. La différence de 1,03 moins 1, j'obtiens 0,03. Mais attention, attention, c'est que le taux est un pourcentage. Ok ? Pour avoir un pourcentage, lorsque j'ai un nombre décimal, je dois faire simplement multiplier par 100. Et je pète donc 3%. Ok ? Voilà. Ça, la résolution est un tout petit peu plus longue. Mais sinon, le calcul est le même. Il n'y a rien qui est vraiment plus difficile que l'autre, à part que voilà, c'est plus long. Donc, étape 1, je fais passer le 7000 l'autre côté. Je vais avoir, donc, divisé par 7000. Étape 2, je vais faire passer le 8 l'autre côté. Je vais avoir racine huitième. Étape 3, je vais faire passer le 1 l'autre côté. Je vais avoir moins 1. Et dernière étape, il fallait faire 300 pour avoir la pourcentage. Ok ? Voilà. Ça, ce sont les 3 types d'exercices que vous devez faire très attention. Et en réalité, tout ce qu'on va faire, ça ressemble à ces 3 types d'exercices. Donc, voilà. Ça, c'est la partie résumée. Maintenant, quelques exercices. Donc, des exercices où il fallait compléter un tableau, comme vous le voyez ici. Je vais commencer par les numéotés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on numéote, mais on n'est pas obligé de calculer ça dans l'ordre. Ok ? Donc, voilà. Oui, j'ai oublié de dire, avant de continuer à regarder cette vidéo, je vous conseille d'essayer ces exercices avant pour pouvoir corriger. Mais bien sûr, quand vous essayez ces exercices, vous pouvez prendre la feuille de résumée pour voir est-ce qu'ici, on doit faire le calcul de type 1, on doit faire le calcul de type 2 ou on doit faire le calcul de type 3. Ça, je vais faire d'abord avec vous. Donc, la première ligne, je voulais chercher la valeur acquise. Ok ? Du coup, ça, c'était le type 1. On doit faire la même chose que le type 1. La deuxième ligne, le capital, je ne connais pas. Donc, c'était le type 2. Et la troisième ligne, donc, c'était le taux que je voulais chercher. Et là, c'était le type 3. Ok ? Il y a juste ces 3 types, comme je vous l'avais expliqué. Voilà. Vous pouvez donc essayer d'arrêter la vidéo. Et sur le bas de ceci, vous allez essayer de faire cet exercice. Mais, voilà, moi, je vais continuer, bien sûr. Donc, pour le 1, donc là, je peux d'abord chercher, donc, la valeur acquise et puis l'intérêt. Puisque je sais bien qu'une fois que j'ai la valeur acquise, j'ai le capital, je fais la différence, je peux avoir l'intérêt. Donc, je vais commencer par le 2. Donc, la valeur acquise, c'était égale à quoi ? C'était égale à C fois 1 plus T tout exposant N. Et C, c'était égale à 6480 fois 1 plus 5,6. Non, non, pas 1 plus. Divisé par 100 tout exposant 7. Ok ? Et ça, on va calculer, on aura tout de suite la réponse. Donc, 6480 fois entre parenthèses 1 plus 5,6 divisé par 100 tout exposant 7. J'ai donc 9489,04. Voilà. Ça, c'était la valeur acquise qu'on doit compléter ici. Ensuite, le 3, pardon, le 1, maintenant, là, il ne fallait pas chercher trop loin. C'est l'intérêt qui est donné par V moins C. V, ça vaut ce qu'on avait trouvé ici. 0,4, moins le capital du départ. Donc, on trouve. Voilà. J'ai donc 3,009,04. Ça, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que j'ai déposé ceci. Après 7 ans, je vais gagner cette somme-là de plus. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai celui-là. Ok ? Voilà. Ça, c'était la première ligne. Maintenant, pour le type 2, comment on fait pour trouver le capital ? Le 3 va de nouveau, comme je vous l'avais expliqué, toujours avec cette formule pour trouver le capital, valeur acquise ou le T. Donc, on sait que la valeur acquise, c'est égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. V qui vaut ceci, égale à C fois 1 plus T, 1 plus, donc T qui vaut 3, divisé par 100, tout exposant 14. Ok ? Et on va d'abord calculer ceci. Ce qui fait que je vais avoir ça, qui est égale à C fois, donc 1 plus 3, divisé par 100, fermez la parenthèse, exposant 14. C'est 1,51. J'arrondis. Ok ? Et dernière étape, comme ça, comme je voulais trouver le C, ceci, je dois le faire passer de l'autre côté. Ce qui fait que, on va trouver la valeur acquise, divisé par 1,51, à me donner le C. C'est-à-dire, je vais le calculer, donc 1525,9, 90, divisé par 1,51. J'aurai, donc, 10 017,15 euros. Ok ? Du coup, ça, c'était, donc, le capital qu'on va compléter ici. Ensuite, pour trouver le I, le 4, le I de nouveau. Pour trouver le I, il ne fallait pas trop hésiter. On sait bien que I, c'était la valeur acquise en C. La valeur acquise en L, c'était cette valeur-là. Ok ? Moi, ce que j'ai déposé au départ, celui-là. Et, ça va me donner, on va essayer de voir ça. Donc, 1525,90, moins 10 017,15. J'aurai, 5108,75. Voilà, ça, c'est l'intérêt. Ok ? Maintenant, la type, pardon, la type 3, c'est que je connais la valeur acquise, je connais capital, je voulais chercher T et I, mais comme je connais la valeur acquise et capital, ok ? On va commencer par le I, c'est plus direct. Donc, on sait que I, c'est égal à V, moins C, c'est-à-dire, ça, moins ceci. Donc, je vais essayer de calculer ça. Donc, 7,78,76, qui est moins 9600, j'aurai 5117,76, ok ? Comme ça, j'ai l'intérêt. Maintenant, pour trouver le 5, le taux, on doit faire le type 3, c'est-à-dire, on doit faire exactement ce qu'on avait fait ici, mais les mêmes opérations, mais avec des chiffres différents, ok ? Donc, on part de la formule toujours V égale à C fois 1 plus T tout exposant N. V, c'était ceci, c'est-à-dire c'est-à-dire C qui vaut 9600 fois 1 plus T tout exposant N, ok ? Maintenant, première étape, je dois faire passer ceci l'autre côté, puisque le but c'est de garder ça. Du coup, tous les restes, ça, 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 on doit le faire passer l'autre côté. Oui, j'ai oublié, donc N, ça vaut 11, ok, ça vaut 11, pas le N. Puisque, comme l'annoncé, c'était 11, ok. Donc, comme c'est un produit, je fais passer par l'autre côté, j'aurai une divise. Qui est égale à 1 plus T plus tout exposant 11. Ça, je peux déjà calculer, donc, c'est en 6, moins, divisé par ceci. J'ai 1,54, ok. Normalement, c'est 53, mais comme après le 3, c'est un 9, on doit rajouter 1 avec là-dessus. Qui est égale à 1 plus T tout exposant 11. Ensuite, on doit essayer de faire passer le 11 de l'autre côté. Et comme on voulait faire passer le 11 de l'autre côté, c'était racine onzième de 1,54. Qui est égale à 1 plus T. Et racine onzième de, pour calculer ceci, donc 11, et puis 1,54, j'ai 1,04, ok. Là, je l'arrondis de nouveau à deux chiffres après la virgule. Et dernière étape, donc le 1 que je fais passer l'autre côté, je vais avoir 1,04 moins 1 qui est égale à T. C'est T qui vaudra 0,04. Et en pourcentage, dernière étape, à ne pas oublier, si vous faites 0,04 fois 100, vous allez trouver 4%. Du coup, c'était 4% ici, ok. Voilà. Ça, c'était donc un exercice que vous pourrez essayer pour les trois types de résolution. Encore deux derniers exercices, donc les problèmes. Les problèmes, oui, un conseil que je vous donne, vous faites un tableau, ok. C, T, N, I et V. Comme ça, vous allez voir ce qu'on vous donne et ce qu'on devait calculer. Ok, en fait, si on fait ça, on va ramener un problème ici sous forme d'un exercice qu'on a fait là, ok, avec un tableau. Donc, Martin a fait une empreinte de 12 000 euros. Donc, 12 000 euros, c'est ce que j'ai emprunté au départ. Pour un taux d'intérêt de 6,5%, sachant qu'il doit tout rembourser au bout de 6 ans, donc c'est 6 ans, je demande quelle sera la somme totale. La somme totale, c'est la valeur acquise. Je demande simplement la somme totale, la valeur acquise qui doit rembourser. Je ne demande même pas de calculer le I, donc ça ne vaut pas la peine de calculer. Pour trouver la valeur acquise, c'était le type 1, ok, le type 1 qui est ici. Je prends la formule, je remplace par des valeurs et après le calcul, j'aurai tout de suite la réponse. Donc, formule V égale à C fois 1 plus T tout exposant N. C qui vaut 12 000 fois 1 plus T, 6,5, n'oubliez pas, le divisé par 100, tout exposant N, N vaut 6. Voilà, on va essayer de calculer ça et après, pour ce problème-là, c'est fini. 1 plus 6,5 divisé par 100, tout exposant 6. Voilà, j'ai ceci comme réponse. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il a emprunté 12 000 euros, après 6 ans, il doit rembourser tout ça. 12 000 à 17 000, il doit rembourser quasiment 5 500 euros de plus, ok, pendant 6 ans. Mais ce qu'on va emprunter de l'argent, c'est toujours comme ça, on doit rembourser beaucoup. Le problème 2, on va faire la même chose. C, T, N, I, Z, ok. À la naissance de Chloé, ses parents lui ont offré un compte d'épargne et en même temps, ils ont déposé une somme d'argent pour un taux d'intérêt de 3,2%. Sachant qu'à sa 18 ans, donc entre la naissance à 18 ans, la durée c'était 18 ans, ok. Chloé peut, Chloé a eu 6 117 euros dans son compte, donc à sa 18 ans, il aura ça dans son compte, donc c'est la somme qui est dans le compte à la fin, au bout de 18 ans. Donc ça, c'est la valeur acquise, ok. Ce n'est pas la somme qui a été placée au départ, mais c'est la somme qu'elle pourra toucher à sa 18 ans, ok. Estimer la somme que les parents ont déposée au départ, voilà. Là, on dit clairement la somme déposée au départ, donc c'est C, ok. Pour les élèves qui ont des doutes au début, est-ce que ça c'était le capital, après avoir lu l'énoncé jusqu'au bout, on demande clairement de calculer le capital, du coup, nécessairement, cette somme-là, ça sera la valeur acquise. Et de nouveau, I, on ne le demande même pas, ok. Et là, on voulait chercher donc C, c'était la résolution de type 2. Donc je prends la formule, je remplace, je calcule la parenthèse, je mets par là et j'aurai la réponse, ok. Donc la formule, V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N, V équivaut quoi ? V équivaut ceci, qui est égale à C fois 1 plus T, donc 1 plus 3,2 divisé par 100, tout exposant 18. Je vais d'abord calculer entre ce que donne ceci, ok. Donc, on va avoir entre parenthèse 1 plus 3,2 divisé par 100, fermez la parenthèse, tout écolant 18. J'aurai 1,76. Et après, pour trouver C, comme c'est un produit, ça, je dois le mettre de l'autre côté. Et comme c'est un produit, quand je mets de l'autre côté, je vais diviser par 1,76. Donc, comme ça, j'ai C. Et donc, C, c'était ceci. 25 divisé par 1,76. Donc, ses parents ont déposé 3,505,82 euros. Ok. 82 euros. Donc, ça, c'était la réponse de ce problème. Pour les problèmes, donc, n'oubliez pas de rajouter une conclusion à la fin. Ok. Pour celui-là et pour celui-là que vous n'avez pas. Voilà. Comme ça, c'est tout. J'espère qu'avec ça, ça vous aide encore un petit peu à préparer, donc, le certificatif et courage.